Roberto Bautista Agut Je ne sais pas si je connais son histoire mais je peux t'assurer qu'à la fin de cette vidéo tu vas comprendre que tous les problèmes que tu as au quotidien sont minimes par rapport à ce qu'il a vécu N'hésite pas à télécharger la Bible du Tennis Man c'est l'ebook offert il y a déjà plus de 1000 téléchargements dans cet ebook je vais te donner des conseils sur la nutrition sur la tactique, sur le mental et plein d'autres choses le lien est dans la description Roberto Bautista Agut est né le 14 avril 1988 à Castelron de la Plagna contrairement à la majorité des Espagnols c'est un joueur polyvalent et non un spécialiste de terre il commence chez les pros en 2006 et il atteint sa première finale ATP en 2013 à l'Open de Chennai puis il remporte son premier titre ATP en 2014 sur gazon mais en 2016 un événement vient bouleverser sa vie son père fait une mauvaise chute et devient tétraplégique lors d'une interview il évoque les moments difficiles de cette période il dit j'avais peu de temps pour m'imposer je m'entraînais et j'utilisais mon temps libre pour rentrer chez moi et aller aider mon père à la suite de cet événement tragique il continue de s'entraîner il continue de s'acharner à l'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles parce qu'il ne sait pas combien vont coûter les soins administrés à son père mais en 2018 un deuxième événement vient bouleverser de nouveau sa vie alors qu'il s'entraîne dans son club il reçoit un appel il décroche et la personne au bout du fil lui annonce que sa mère est décédée sa mère était très stressée et très fatiguée car elle s'occupait de son père au quotidien son père demande beaucoup de soins de par sa paralysie sa mère est décédée à l'âge de 52 ans et ce fut un tournant dans sa vie et dans sa carrière jouer au tennis est ce que voulait le plus au monde son père ses parents voulaient qu'il réalise ses rêves peu importe la situation peu importe que le contexte soit difficile facile il voulait que Roberto réalise ses rêves donc il a continué à jouer et il s'est battu plus que jamais sur le cours pour atteindre ses rêves et c'est pendant cette période horrible qu'il a joué le meilleur tennis de sa carrière en 2018 l'année du décès de sa mère il remporte son premier titre à TP500 en 2019 il remporte un titre à Doha peut-être le plus beau de sa carrière il fait une demi-finale à Wimbledon et pour finir il remporte la coupe d'Evis avec l'Espagne c'est dehors oh c'est dehors et c'était forcément écrit pour l'Espagnol qui regarde le ciel c'est une prouesse mentale qui force le respect aujourd'hui au corps de cette semaine si douloureuse sur le plan personnel Roberto ce que je veux que tu retiennes de son histoire c'est que peu importe ce qu'il se passe son objectif était défini il voulait atteindre ses rêves son objectif était de devenir professionnel et de réussir de remporter des titres et les événements qui sont intervenus au milieu de sa vie ont été très difficiles imagine-toi un instant être à sa place et imagine la réaction que tu aurais pu avoir tout abandonner tout lâcher ou avoir la même attitude que lui relever la tête et donner tout tout jusqu'au dernier souffle pour atteindre ton objectif et ton rêve parce que le pourquoi est plus fort le pourquoi pour lui c'était de rendre fier et de réaliser le rêve que ses parents avaient donc il est indispensable que tu retiennes de cette histoire que peu importe les événements de ta vie tu peux faire soit de chaque événement un mur infranchissable ou un tremplin pour aller encore plus haut je te souhaite pas d'avoir des événements aussi durs qu'il a eu mais sans ces événements aussi durs je sais pas s'il serait là où il est en aujourd'hui parce que ces événements aussi durs ont été sa force je te dis à très vite n'oublie pas de mettre un like n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce type de contenu ciao j'espère que la vidéo t'a plu ça a été beaucoup de boulot n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu as déjà fait sinon tu peux voir ma dernière vidéo juste ici et